Chers amis, bonjour, nous voici à la veille de la grande fête de la Toussaint pour un nouveau rendez-vous spirituel. Quand on dit Toussaint, on pourrait décortiquer le mot Toussaint, c'est-à-dire tous et toutes chrétiens, enfants de l'Église, appelés à vivre la sainteté. Mais qu'est-ce à dire ? Nous avons tous les jours de l'année, sur le calendrier chrétien, des noms, des prénoms de personnes connues ou inconnues. Or, au-delà des 365 jours dans l'année, il y a d'autres figures que nous ne connaissons pas forcément. Ce sont des enfants, des jeunes, des adultes, des vieillards de différents continents qui ont essayé de vivre suite à l'appel de Jésus. Ils n'ont pas été des héros de la foi, dans le sens où ils auraient fait des choses héroïques, quoique certains, il est vrai, par la charité qu'ils ont mise en œuvre, par la fréquentation de la parole de Dieu, ont été vraiment assidus toute une vie durant à servir le Christ, l'Église et leurs frères et sœurs. Néanmoins, c'est dans le quotidien que nous sommes appelés à être saints, au sens être vraiment témoins de Jésus, là où nous sommes insérés, pratiquant les vertus théologiques et évangéliques, entre autres celles de la charité, et se mettant à disposition d'autrui pour toujours être témoins heureux du Christ vivant et ressuscité. Mais revenons un moment à l'origine. L'origine de la fête de la Toussaint est très très ancienne, car avant de la célébrer liturgiquement, il y avait la reconnaissance des martyrs de l'Église. Comme vous le savez, les apôtres que Jésus a appelés ont tous été saints, et l'art pictural les montre bien, avec différents attributs, et aussi avec les éréoles qui manifestent cette sainteté. L'auréole, c'est cette petite sphère au-dessus de la tête que le peintre va représenter, et qui montre qu'ils sont attachés au Seigneur, car l'Église a reconnu qu'ils sont saints. Les apôtres, quant à eux, ont même été des martyrs. Saint Pierre qui a été crucifié, Saint André qui a été décapité, au nom de leur attachement à la personne du Christ, au nom aussi de leur foi, parce qu'ils n'ont pas abdiqué devant leurs oppresseurs, devant leurs opposants, et devant leurs bourreaux. Ils ont été fidèles jusqu'au bout, et même beaucoup d'entre eux, comme Saint Etienne, ont pardonné à leurs bourreaux, comme Jésus qui a dit « Père, ne leur compte pas ce péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font » au moment même où il expirait sur la croix. Être saint, et vivre la fête de la Toussaint, c'est reconnaître que nous faisons partie d'un peuple. Ainsi, nous sommes un énième maillon de la longue chaîne de ses frères et sœurs à travers les générations, à travers les continents, qui ont suivi le Christ et qui ont donné leur vie à Jésus. La fête de la Toussaint trouve son origine dans l'Antiquité, où dans les premières communautés chrétiennes, les martyrs, entre autres, à Rome, ont été célébrés pour la reconnaissance de ce qu'ils ont fait en offrant leur vie jusqu'au sang pour Jésus. Par la suite, l'Église a développé cette fête et nous la retrouvons chaque année le 1er novembre de l'année civile en cours, à savoir que ce sont ces hommes et ces femmes connus et inconnus que l'Église veut mettre un petit peu sur le devant de la scène en honorant leur mémoire et aussi en faisant appel à leur intercession. Alors vous allez dire, mais dans le quotidien, à quoi ça sert ? Eh bien, tout simplement, à nous projeter nous-mêmes dans cet au-delà que le Seigneur nous promet la vie éternelle. ce sont des hommes et des femmes qui, pour certains, étaient de grands érudits. Vous avez par exemple saint Thomas d'Aquin qui a écrit la Somme théologique. Vous avez eu également des grands réformateurs d'ordre liturgique, Bernard de Clairvaux. Et vous avez eu aussi de toutes petites âmes, si je puis dire, comme Bernadette de Lourdes ou encore saint Thérèse de l'Enfant Jésus, mais qui, avec leur humanité, avec leurs ailes, leur dynamisme, les talents qu'ils ont, ont mis tout ce qu'ils avaient en eux-mêmes au service de l'Église, au service du Seigneur. La fête de la Toussaint nous met aussi en projection, car une des prières de l'Eucharistie du 1er novembre précise cette foule immense que nul ne peut dénombrer. Ainsi, on peut dire qu'en célébrant la Toussaint, nous sommes dans l'Église de la terre, pour le moment, car nous sommes encore pèlerins, mais nous rejoignons l'Église du Ciel à travers cette prière, ce va-et-vient, si je puis dire, entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre, dans cette ouverture du cœur et ce don également au Seigneur. La fête de la Toussaint nous rappelle aussi que les saints n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient des êtres supérieurs, mais que dans l'ordinaire de leur vie, il y a eu des choses extraordinaires. C'est un conseil donné à un autre, c'est une prière, une attention adressée pour tel autre. C'est aussi dans des temps plus difficiles de la vie géopolitique et de la vie de l'Église que certains ont même accepté de donner leur propre vie pour les autres. Ainsi, dans ce contexte, tous nous sommes invités à la sainteté, ce n'est pas une utopie ou une science-fiction ou une tension vers un idéal qui ne viendrait jamais, mais c'est peut-être déjà au quotidien, quand je suis devant mon évangile ou quand je porte telle ou telle intention de prière, que je confie tout ça au Seigneur en disant « Voilà, fais de moi, s'il te plaît, au Seigneur, un instrument de ton amour. » Ainsi, notre humanité et notre être spirituel en tant que baptisé trouvera justement du ressort et un élan pour aller plus loin et être ainsi en communion avec nos amis du ciel. Venons-en maintenant au 2 novembre. Souvent, il y a une confusion entre Toussaint, Fête des Morts, Célébration de la Liturgie pour les Morts. Le 2 novembre est une date qui est très très importante car depuis des siècles, l'Église honore ses défunts. À la fois, en célébrant le 2 novembre, l'Église fait mémoire de tous les défunts, qui qu'ils soient, connus ou inconnus, et en même temps, on se souvient également que nous sommes appelés nous-mêmes à faire ce grand passage. Ainsi, nous célébrons la mort et la résurrection du Christ. C'est aussi un jour très particulier où normalement chaque prêtre peut célébrer jusqu'à trois messes et cela nous met également en lien avec nos défunts. Tous, qui que nous soyons, nous avons perdu des êtres chers, parfois de manière naturelle, parfois suite à une maladie, à un accident. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que la prière de l'Église est incessante, un peu comme l'eau de la rivière qui coule et qui avance. Il y a bien sûr la prière pour les âmes du purgatoire. Il y a à chaque fois que la messe est célébrée ce que l'on appelle le mémato des défunts, où on peut citer tel et tel nom de personnes qu'on a aimées, qu'on a connues. De manière générale, dans les communautés chrétiennes, ce sont toujours des personnes de la famille, de la paroisse, des personnes qui ont œuvré également dans le sens d'un service ecclésial, dans le sens d'un service de la cité. Ce sont aussi toutes les victimes civiles, militaires, religieuses de manière générale, et tous ceux aussi auxquels certains ne pensent même plus, les grands oubliés. Faire mémoire de nos défunts, c'est nous rappeler que notre itinéraire de vie spirituelle ne s'arrêtera pas au bout d'une impasse, au fond d'un puits sans fond, mais finalement que notre destinée est le ciel. Et c'est dans cette optique-là que cette prière nous rappelle également de manière annuelle cette importance de ce lien humain et de ce lien spirituel. Alors vous allez me dire oui, mais depuis quelques années il y a également la fête de Halloween qui vient entrechoquer un petit peu la Toussaint et le 2 novembre. Qu'en est-il ? Alors en ce qui concerne Halloween, il faut se remettre dans les traditions anciennes, celtes. Il y avait une commémoration de la divinité de Samin qui est le dieu des morts et on se faisait peur avec des monstres, des squelettes, et autres tombes et croix de cimetière entre autres. Or, la fête de Halloween n'a rien à voir ni avec la Toussaint ni avec la fête des défunts au niveau chrétien. Alors qu'avec Halloween on se fait peur, pour la commémoration de nos fidèles défunts, on est dans l'espérance, dans une tension d'espérance. alors que pour Halloween on est plutôt dans un climat où on se joue de la mort, où on surjoue parfois des choses en se déguisant et en faisant vraiment vivre un moment d'angoisse. Eh bien, pour la Toussaint, au contraire, c'est l'exaltation de la vie, de la joie, c'est l'exaltation aussi de la résurrection. Par rapport à l'opposition de Halloween et du 2 novembre, n'oublions jamais aussi qu'il ne s'agit pas de voir des zombies ou des fantômes ou d'autres spectres, mais il s'agit d'être vivant du 2 novembre, d'être vivant que nous avons connu, avec qui nous avons cheminé et qui reste vivant dans notre cœur. Car si la mort est un passage, nos quelques années terrestres ne sont qu'une partie de notre vie. Et c'est dans ce sens-là que cette communion avec nos chers défunts est essentielle. N'oublions jamais que tous ceux qui nous ont quittés, par exemple, lors des grands conflits, des gens qu'on n'a jamais retrouvés, la tombe du soldat inconnu, par exemple, aussi, sont autant de symboles, autant d'éléments qui nous rappellent notre devoir de penser à eux et aussi de prier pour eux au quotidien. Ainsi, aussi, en cette année, dans les circonstances en si particulières avec la crise sanitaire, faisons peut-être un geste tout simple. Essayons d'allumer une bougie et de penser à eux, peut-être de redire leur prénom. Pourquoi pas aussi, même si c'est très difficile, de pleurer, oser laisser couler des larmes, surtout si c'est un deuil encore frais, une disparition récente, mais surtout, confions au Seigneur dans l'espérance tous nos frères et sœurs qui ont besoin de nos prières et qui ne sont jamais abandonnés par le Seigneur, contrairement à ce que certains peuvent raconter. Non, nos morts ne sont pas dans l'oubli, nos morts ne sont pas dans une impasse. Nos morts sont présents, présents spirituellement, si je puis dire, présents avant tout dans notre cœur. Et ces dernières semaines et ces derniers mois, beaucoup de ces personnes qui ont fait partie de nos familles, eh bien, sont aussi décédées du Covid. Dans cette circonstance si particulière de crise générale et mondiale, raison nous a donné encore plus forte et plus ample, si je puis dire, de prier pour eux. Je vous souhaite, malgré ce contexte si difficile, de belles fêtes, pour être en communion avec nos chers défunts et avec tous les vivants. Vivant avec un V majuscule, car vivant en Dieu et pour Dieu à la manière de nos frères et sœurs qui nous ont montré le chemin. Que ce magnifique évangile des béatitudes du 1er novembre nous donne l'occasion de voir un programme non pas idéal, inatteignable, mais un programme qui nous met en route. Ainsi, nous serons véritablement des disciples missionnaires, des enfants de lumière et également des missionnaires de l'amour de Jésus pour aujourd'hui et pour chaque jour. Bonne fête et bon courage à vous tous. Soignez-vous bien et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada